Vous observez tout ce débat, je sais que vous nous couterez juste après parce que vous intervenez dans un congrès à quelques cent mètres d'ici, quelques centaines de mètres. Comment est-ce que vous voyez cette situation et qu'est-ce qu'on peut faire pour que le respect de ces personnes progresse ? Oui, il y a vraiment un télescopage de l'actualité ces jours-ci avec plusieurs affaires médiatiques et puis l'annonce par le gouvernement que la loi sur la fin de vie pourrait être modifiée prochainement. La question de l'euthanasie qui nous est posée et sur laquelle nous sommes là pour réagir n'est pas une question de liberté, c'est une question politique avant tout. Et l'enjeu c'est bien de savoir quelle société nous voulons pour demain et pour les personnes fragiles, âgées, dépendantes, handicapées, quel est le regard que nous voulons poser sur elles, quelle est la place que nous voulons leur laisser. Il ne faudrait pas que quelques personnes en situation de fragilité, que telle ou telle personne âgée, que telle ou telle personne lourdement handicapée dans un lit d'hôpital, peut-être depuis des années avec cette angoisse de l'avenir, soit privée de ceci élémentaire soin qui est nécessaire à chacun. Je pense à l'alimentation, à l'hydratation, un toit, un vêtement, l'hygiène, le respect de la pudeur, une présence proche, affective, amicale, soignante. Et donc il est vraiment crucial que nous nous mobilisions pour que nous ne baissions pas les bras sur la question de la solidarité. Au fond, l'enjeu de la fin de vie, de l'euthanasie, c'est un enjeu de fraternité. C'est un enjeu de fraternité. Comment voulons-nous prendre soin les uns des autres ? Et est-ce que nous sommes prêts à baisser les bras devant une forme de désespérance qui fait que certains affirment qu'il n'y a plus rien à faire, alors que nous savons bien qu'il y a toujours et encore à faire pour mieux soulager, pour mieux consoler et pour mieux accompagner ?